La menace communiste, c'était le plus important. Deuxièmement, ce qui était important, c'est de donner de l'argent, de donner du training. Donc les Américains et les Anglais ont donné de l'argent. En Italie, par exemple, on a eu une base de training, un camp militaire en Sardigne. Et puis là, les Américains, le CIA, normalement, allaient en Sardigne et ils disaient, c'est intéressant, là, Capo Maragi, le training que vous faites, on vous donne des nouveaux armes, de la monnaie. Non, c'était quand même, c'était l'idée d'avoir une force secrète en Europe. Et les membres des Special Forces américains, donc c'est the Green Beret and the Special Air Service, the British Special Air Service, SAS, eux, ils ont fait le training avec les Stay Behind et ils ont quand même eu l'impression d'être quelque chose de spécial. Il y en a eu aussi beaucoup de gens qui pensaient que c'est très patriotique de le faire. Ils pensaient que c'était pour défendre le pays. Ils n'ont pas oublié, les gens-là, l'invasion de Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils se pensaient, c'est une bonne idée d'avoir une résistance et de la faire déjà aujourd'hui. Et ils n'ont pas bien compris qu'une partie du réseau, en Allemagne par exemple, était dirigée par Reinhard Kehlen, c'est un général qui a aussi travaillé pour Hitler. Donc c'est bizarre, c'est les gens qui étaient antifascistes ou qui se rappelaient à la Deuxième Guerre mondiale, à Hitler, qu'eux, ils étaient dans un Stay Behind Network de longtemps, dans lequel, en Allemagne, on avait des gens qui venaient directement de l'ASS ou qui, comme Reinhard Kehlen, qui est devenu le directeur du service secret, le premier service secret en Allemagne, était un général qui a travaillé pour Hitler avant. Mais c'est les Américains, c'était Truman, President Truman, qui a dit, « Ah, c'est très utile, c'est un homme très utile. » Pour le public, on avait Nuremberg, donc là, c'était clair, les Américains sont contre tous les nazis. Mais en secret, la politique secrète, je suis très intéressé sur la politique secrète, on a vu qu'ils ont pris certaines nazis, et ils ont dit, « On va vous donner une nouvelle fonction, une belle fonction, on va vous payer, vous allez travailler pour nous maintenant, pas pour Hitler, mais pour Truman. » C'est fou ? Oui, oui. Et pour les... J'explique seulement, pour les jeunes étudiants, qui ont 20 ans, 25 ans, ils disent, « Ah ben, je ne comprends pas. Les Américains, ils ont... Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils étaient contre Hitler ou pour ? » Et je dis, « Non, non, ils étaient contre. » Ils disent, « Oui, mais pourquoi ils ont pris le général Gehlen de Hitler, ils ont donné à lui un bel poste ? » Ils n'étaient pas contre, ils étaient pour. Je dis, « Eh, c'est un peu compliqué, c'est la politique internationale, et là, c'est toujours cette idée, l'ennemi de mon ennemi et mon ami. » Donc, Hitler, il était contre Staline. Les Américains, ils étaient contre Staline, ils étaient contre l'Union soviétique. Donc, ils ont récruté quelques gens de l'armée de Hitler pour combattre le communisme ou aussi pour contrôler l'Europe. Ils étaient toujours intéressés de contrôler l'Europe. Là, aujourd'hui, on a un Américain qui s'appelle Georg Friedman. Il a donné une présentation de Stratford, oui, oui. Il a donné une présentation il y a quelques semaines, dans 2015. Et il a expliqué quelque chose de très intéressant, un Américain. Il a dit, « Les Américains, ils ne peuvent pas contrôler l'Europe. C'est impossible parce qu'il y a beaucoup plus de gens en Europe. Et si on prend l'Europe et l'Asie ensemble, l'Eurasien, c'est encore plus grand. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de faire de la confusion et de prendre un groupe contre l'autre et de donner un peu de l'argent ici et de manipuler un peu là. Comme ça, les Américains peuvent rester la puissance mondiale. Et il a dit, Friedman, c'est très intéressant, il a dit une bonne idée. Il a vraiment dit, une bonne idée, c'est ce qu'a fait le président Ronald Reagan dans les années 80. Il a donné les armes et de l'argent à Iran et Irak, aux deux. Et ils se sont tués. Et Friedman dit, ce n'est pas moral, mais c'est une bonne idée parce que comme ça, l'Eurasie devenait plus faible et nous, on avait accès aux ressources. Mais c'est incroyable. Pour les gens qui regardent normalement la télévision, ils disent toujours, mais je pensais que c'est pour la démocratie. Non, mais non, c'est la géostratégie. Et là, nous avons un exemple que Friedman, il disait, une bonne idée, ce serait maintenant avec la guerre en Ukraine, le meilleur serait si les Allemands et les Russes, ils se tuent en Ukraine. Parce que comme ça, les deux, ils deviennent plus faibles et l'Amérique reste le plus fort. Et là, c'est cette version de pensée qui n'est pas bonne. Je dis, je suis actif dans les recherches pour la paix. Je dis, c'est un problème qu'on a toujours cette guerre secrète, le terrorisme manipulé. C'est difficile. Ça montre que toujours, les guerres, il y a une manipulation. Mais il ne faut pas serrer les yeux. Il ne faut pas dire, ça n'existe pas, j'ai honte ou j'ai peur ou c'est des conspirations ou c'est je ne sais pas quoi. Les gens, ils disent, je ne veux pas en savoir. Je préfère de voir un movie avec James Bond et à la fin, il gagne. Après deux heures, tout se termine. Je dis toujours, c'est plus intéressant de regarder la politique internationale actuelle. Comment la guerre en Ukraine, comment elle fonctionne ? L'OTAN, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait dans la Seconde Guerre mondiale ? Les armées secrètes, c'était quoi ? Le terrorisme manipulé en Italie, ça marchait comment ? Donc, c'est ça que je recherche.